Le terme conflit nord-sud représente le fossé entre les riches pays industrialisés, situés principalement dans l'hémisphère nord, et les pays en développement pauvre du sud. Mais pourquoi une telle différence ? Le climat aurait-il une influence sur la richesse d'un pays ? En fait, c'est surtout l'effet du colonialisme. Autrefois, les pays européens régnaient sur le monde. Leurs colonies d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine pratiquaient l'agriculture et livraient des matières premières aux puissances coloniales. Elles étaient ensuite utilisées pour fabriquer des produits industriels. Ce déséquilibre a persisté lorsque les colonies sont devenues indépendantes, sont restées des pays pauvres et exploités, quasiment sans commerce ni industrie. Mais cette réalité a changé. Car parmi certains pays du sud, il y a aussi des pays émergents qui sont en train de rattraper les pays industrialisés, comme la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Mexique. C'est pour ça qu'on utilise donc moins l'expression « pays du sud » pour désigner les pays pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada